Comment t'expliques cette défaite ? Cette défaite, à la fin, ils ont mis des gros shoots. Même si on a fait une grosse défense, mais ils ont mis des gros shoots. Franchement, comme j'ai dit à l'équipe, c'est des matchs comme ça. Ça arrive, il y a un joueur, il prend feu. Et on ne peut pas l'arrêter, même si on est dessus. On a mis des gros shoots. Mais après, on n'a pas été assez agressifs du tout. On n'a pas assez joué en passe, en fait. Franchement, collectivement, on n'a pas assez joué en passe. Et ce soir, c'est ce qui nous manquait. Parce que tous les paniers, c'est des espoirs individuels. Et nous, notre jeu, c'est vraiment en équipe. Vous avez l'impression que vous avez craté, justement. Parce que vous avez eu jusqu'à 6 points d'avance. Il y avait peut-être moyen de gérer un peu mieux. Oui, il y avait moyen de gérer un peu mieux, mais comme je l'ai dit, ils ont mis des gros shoots et c'est comme ça. On a raté quelques actions en attaque et ils ont mis. Mais je dis, on ne baisse pas la tête, on continue à avancer et on verra le prochain match chez nous. Ce n'est pas que vous avez ciblé, justement ? Oui, on avait ciblé. On avait bien défendu sur lui en première mi-temps. En deuxième, on savait que c'est un joueur qui est vraiment fort. Et en deuxième mi-temps, il a fait son show. Il était show à 3 points et c'est comme ça. Il y a des soirs comme ça. Comme on dit, il ne va pas faire tous les matchs comme ça chaque soir. Ce soir, c'était à lui. C'est comme ça, on continue. Comment la différence se fait sur lui ? Avec leur mi-temps, il y a bien carton. Oui, c'est lui qui fait la différence. Franchement, le coach a bien géré. Parce que s'il n'était pas sur le terrain, on aurait gagné ce match. Il a fait vraiment la différence. D'accord.